bonjour et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vous propose une petite carte vintage enfin j'espère que je serai dans le thème donc voilà j'ai pris une base blanche que j'ai ancré mais enfin finalement c'était pas nécessaire puisque mon papier pour une fois je vais le mettre vraiment à la base de de ma base de cartes donc j'ai tout ancré le bord avec la versafine vintage c'est bien donc voilà mon tube est pas très propre mais bon donc la base elle fait 14 sur 18 voilà c'est à peu près à peu près les bases que je prends ouais en principe donc je vais coller mon fond donc c'est dit des petits points marron avec un peu d'écriture mais bon il n'y a pas d'importance en fait puisque après ça va être un peu caché on va dire donc c'est une carte vraiment toute simple hop je la mets bien droite voilà j'espère que tout le monde va bien moi ça va donc voilà la base ensuite alors j'ai fait plein de petites choses comme ça j'ai pris un petit morceau de rectangle j'ai tout ancré ensuite celui là alors il y a un peu de rose voilà donc j'ai tout ancré aussi là il y a des petits fleurs j'ai ont créés des morceaux de je sais plus comment de bannières voilà donc celle là là un écrit celle là elle a un peu de fleurs là c'est c'était le même papier en fait donc là il n'y a rien j'en ai encore une là voilà donc j'ai fait ça avec les découpes d'action j'ai fait un titre enfin un titre un sentiment douceur de vivre donc pareil j'ai tout ancré ça c'est une découpe que j'avais eu sur in love art et mon le napron pareil j'ai coupé en deux donc le dice c'est in love art aussi donc j'ai coupé en deux je l'ai ancré et voilà donc on va commencer par ma base là la petite je vais la mettre un peu de travers comme ça donc voilà et dessous je vais glisser mon naperon c'est vraiment une carte toute simple j'en fais pas beaucoup de cartes vintage je reconnais donc voilà je mets de travers je vais coller mon naperon hop dessous peu près comme ça voilà vous avez vu j'avais pas appuyé dessus ma carte pour justement pouvoir y glisser mon naperon ce qui donne ça ensuite j'ai pris un petit morceau de dentelle rose comme ça et avant je vais déjà mettre ça par contre donc je vais mettre mes bannières donc je vais en mettre une comme ça un peu de travers hop une autre là je vais plutôt la mettre de l'autre côté celle là là en bas je vais plutôt ouais voilà comme ça voilà comme ça hop ma troisième comme ça voilà ce qui donne ça en gros après vous les placez comme vous voulez il n'y a pas d'importance c'est juste pour vous donner une idée ensuite je vais mettre ma dentelle comme ça de travers donc là je vais couper par dessus je vais mettre ma carte là comme ça là de travers comme ça c'est vraiment une carte très très simple je pense que voilà pour une débutante mais ça fait une jolie carte enfin j'espère donc voilà là ma bannière où c'est un peu écrit tout ça je vais la mettre là en bas alors j'aime bien de travers hein ma foi ensuite j'ai pris un papillon je l'ai ancré avec la versafine marron je vais le mettre là en haut hop je vais couper ça j'ai pas pensé voilà à prendre ma pince donc mon mon je vais mettre ça là ça là là mon sentiment là on met celui que l'on veut et du coup j'ai pris trois petits trous que je vais mettre là en bas bon alors c'est ce ah je m'arrose qui c'est toute défaite le petit bout de fer qui qui la tient c'est des c'est enlevé ce que j'ai arrivé à le remettre bon je vais la coller comme ça là là je vais pas trop trop la toucher je vais attendre qu'elle sèche un peu voilà les petits les petits accidents de enfin c'est pas grave donc hop hop et la troisième le monde c'est là donc là voilà voilà et je vais mettre donc hop quelques strass donc je vais prendre ceux là là un peu un peu marron très clair donc je vais prendre le col ça sera plus simple je vais en mettre un par là je vois plus là je vois plus là je vois plus là j'adore j'adore ces strass hop hop là hop là et là je vais en mettre un plus gros un gros comme ça je vais même le mettre je vais le mettre là en bas comme j'avais envie de faire là et là je vais faire un petit nœud avec du rose il a un effet cousu j'aime bien hop 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 voilà voilà je vais le couper un peu en biais et bon faudra 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 brûler le bord j'ai oublié de prendre le briquet je sais pas où il est c'est pas grave je mets juste en dessus de la dentelle comme ça on peut on peut voir la dentelle hop je vais même le faire comme ça là voilà voilà ma petite carte vintage j'espère qu'elle va vous plaire vous me direz pardon dans les commentaires ce que vous en pensez si pour vous c'est vintage ou pas c'est vrai que là je suis sortie de mon confort comme on dit j'en fais vraiment pas souvent souvent donc ben dites moi si pour vous c'est vintage ou pas voilà je vous souhaite une belle journée je vous dis à demain au revoir bon 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 bon